Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine. Aujourd'hui, c'est de nouveau mon ami qui va vous raconter une histoire. Et vous verrez juste de temps à haut de mes mains. Allez, je vous laisse. A tout à l'heure ! Bonjour, bonjour tout le monde ! Vous allez bien ? Je pense que vous savez qui je suis ! Mais oui ! Moi, c'est Cynthia ! Cynthia la souris ! La souris qui aime bien écouter les histoires, mais qui aime bien aussi les raconter. Allez, je vais vous chercher l'histoire du jour. A tout de suite ! Ah ben, dis donc ! Ouf ! C'est fatiguant tout ça ! Allez, est-ce que vous vous souvenez de la formule pour que le livre sors du sac ? Oui ! J'entends quelque chose là-bas ! Oui ! Donc là, donc si j'ai bien compris... Il cache son visage avec ses deux mains. Et à trois, on ouvre ses mains et on dit... Coucou, Monsieur le livre ! Vous êtes prêts ? On va essayer ! A trois ! Un, deux, trois ! Coucou, Monsieur le livre ! Alors, les vacances de Sir Bouchon ! Allez, on va aller ! Mais ce livre ne s'ouvre pas ! On dirait qu'il a été collé avec de la glu ! Noël, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Mais Cynthia, je sais très bien qu'il y a une formule pour que le livre s'ouvre. Ah oui ! C'est vrai ! J'avais oublié ! Ça doit sûrement être à cause des vacances. Alors, les enfants, est-ce que vous connaissez la formule pour que le livre s'ouvre ? Donc, si j'ai bien compris, à trois, il faut dire... Monsieur le livre, ouvre-toi ! C'est bien ça, les enfants ? Oui, c'est ça ? Allez, on va essayer alors ! À trois ! Un, deux, trois ! Monsieur le livre, ouvre-toi ! Parmi belles journées de Sir Bouchon, le fermier dit aux animaux de sa ferme, « Moi et ma femme, partons en vacances. Le coq vous surveillera. Soyez sage et obéissez-lui ! » Le fermier et la fermeure, partent le coq crier très fort. « Vous avez entendu ? Vous devez m'obéir ! Allez, rousse ! Tout le monde travaille ! Toi, le dindon, va et aille la cour ! » « Les poules, grattez-moi le dos ! Et toi, Sir Bouchon, va me cueillir des fraises au jardin ! » « Hop ! Le dindon a pris un balai. Les poules se sont mises à gratter le dos du coq. « Sir Bouchon, reste à temps bouger dans la cour ! » Le coq s'impatienta. « Eh bien ! Qu'est-ce que tu attends ? » « Le fermier t'a demandé de nous surveiller, pas de nous faire travailler ! » Répondit le petit cochon. « Je préfère m'en aller, plutôt que de te vire, vilain emplumé ! » « Sir Bouchon, trotta jusqu'à la porcherie, prit sa valise, il fourra un, deux, trois t-shirts, un, deux caleçons, un culot vert, des lunettes de soleil, des espadrilles et sa tirelire. » « Puis, il en reflisa un blouson, mis sa casquette et... » « Salut tout le monde ! » Le coq est si occupé à faire le fier dans la basse-cour qu'il ne le vit pas par pour. « Sir Bouchon, alla à la gare et acheta un billet pour la mer. Dans le train, il mangea du fromage blanc, puis il dormit longtemps. » Arrivé à la mer, il trotta jusqu'au port. Un homme portait une caisse sur son dos. « Je vais vous aider ! » pria Sir Bouchon. Il posa sa valise et, hop, s'empara de la caisse. « Mais, mais, il s'est pris tellement mal qu'il la fit tomber dans l'eau. » « On n'a pas idée d'être si maladroit ! » cria l'homme. « Fixez, fixez le petit cochon marmola. Puisque c'est comme ça, je m'en vais ! » Ensuite, Sir Bouchon retourna à la gare et prit un billet pour la montagne. Dans le train, comme il avait faim, il mangea des pâtes au gratin, puis il dormit un brin. Arrivé à la montagne, Sir Bouchon décida de faire de l'alpinisme. Merci. Sous-titrage ST' 501